bonjour à toutes et bonjour à tous nous voici pour une toute petite vidéo en réalité parce que tout simplement c'est un peu la course pour moi en ce moment entre mes obligations professionnelles, mon mémoire, mes obligations en tant que conseiller municipal, plus différents projets annexes que j'ai de mon côté également donc c'est un peu la course et j'ai pas le temps de pouvoir préparer une grande vidéo d'une trentaine de minutes sur un sujet approfondi j'espère que vous ne m'en voudrez pas mais par contre je pense à vous je vous oublie pas et je me suis dit que je vais quand même faire une petite vidéo sur une erreur qu'un ami avait fait récemment et qui ne comprenait pas d'où elle venait en fait c'était sur un tout simplement un formulaire qui rentrait il faisait une vérification sur les données qu'il avait envoyé si c'était pas bon il redirigeait vers la page qui recomplisse le formulaire et si c'était bon bah il continuait le traitement alors en fait ce qu'il ne savait pas c'est comment bien utiliser le header alors tout d'abord le header je vous rappelle c'est une fonction qui va redéfinir les entêtes de nos requêtes et donc ça doit se faire avant que la réponse soit tout simplement envoyée donc techniquement elle doit être définie avant tout code html et même tout espace avant ici par exemple si j'aurais mis un espace ça aurait pas été bon le problème vous allez dire mais moi là je mets mon header je le mets après mon html et ça marche alors effectivement dans les dernières versions il semblerait que cette erreur ne soit plus tellement pris en compte notamment là je suis soit comme on appelle sa web serveur et je mets avant quand il va rien me dire et ça va bien fonctionner et après il n'est pas dit que le serveur où vous allez va l'autoriser de son côté d'être aussi laxiste vous serez très vite informé simplement si vous retournez à une erreur header already sent c'est tout simplement que vous avez déjà défini les entêtes de votre requête donc on ne peut plus les redéfinir c'est trop tard il fallait le faire avant donc bon là comme vous pouvez le voir j'ai mis un header avant tout code html et je veux rediriger donc je fais un header j'ouvre la parenthèse location deux points et ici la page vers lequel je veux rediriger ça c'est comment est ce qu'on fait une redirection php je précise une petite erreur que ça aussi à ne pas faire ici il ne faut pas mettre d'espace là ça ne marchera pas ce qu'il faut c'est vraiment que location et les deux points soient collés pour que ça marche ensuite par contre là vous pouvez mettre un espace vous pouvez mettre ce que vous voulez ça ne compte pas le problème c'est que ici c'est en fait c'est le nom du champ du header et du coup il doit vraiment être comme ça sinon ça va tout simplement ça ne fait pas le comportement attendu et là vous allez me dire c'est très bien donc là je vais faire une redirection et non en réalité ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre cette page vous allez modifier les entêtes de la réponse que vous allez envoyer au client qui vous a demandé une requête et lui en fait quand le client va recevoir il va avoir une location cette page et du coup il va aller chercher la page qui est normalement celle ciblée donc il va faire la redirection mais cela ne se fait qu'une fois que la réponse va être envoyée et elle n'est pas envoyée direct dès que vous avez tapé ça non elle a envoyé une fois que le traitement est terminé donc autrement dit il va arriver là il va faire ça et il va dire ah il va falloir que je modifie mon entête donc maintenant je veux dire que la location ça devient vidéo.php et puis lui ah bah c'est pas terminé il continue donc là il va avoir un file put content donc il va tiens je vais devoir créer un fichier qui s'appelle test.injection.txt et je vais lui mettre à l'intérieur bah le nom du fichier parce que j'avais pas d'idée pour le contenu je fais ça je fais ça je fais ça je fais ça j'arrive ici dans le footer et hop j'arrive ici ça y est le traitement de ma page est terminé je vais donc envoyer la réponse et là va rentrer en compte finalement la redirection il va dire location ah bah c'est vidéo du coup il faut que je demande vidéo et c'est seulement à ce moment là qu'est ce que ce détail importe en réalité ça veut juste dire que quand il va arriver ici le traitement ne va pas s'arrêter il va continuer c'est à dire que ici j'ai mon dossier comme vous pouvez le voir et ici je n'ai qu'un fichier test qui n'a rien à voir mais en tout cas je peux voir que je n'ai pas test-injection or ici je vais donc aller sur mon index hop donc là la redirection c'est bien fait seul problème c'est qu'on peut voir que ça y est test-injection a été créé donc là encore bon c'est déjà embêtant parce que j'ai créé un fichier texte alors qu'il n'avait pas besoin mais mon ami de l'autre côté en fait lui faisait des traitements sur des données qui du coup étaient nulles ou qui ne correspondaient pas et du coup c'était plus embêtant parce que lui derrière c'était une administration et ça lui permettait de faire des délais dans des bases de données etc donc c'est très embêtant que le code ne s'arrête pas tout simplement dans la redirection une manière très simple pour dire que une fois qu'on a fait la redirection on s'arrête toujours après un header location prenez l'habitude de mettre tout simplement un exit vous mettez un exit ici il va arriver il va faire ok bon bah je continue le traitement exit bon bah mon traitement est terminé j'arrête le traitement et du coup il va s'arrêter ici ne va pas faire ce qui se passe après et la redirection va bien se faire ici donc je mets donc un exit je vais supprimer mon header location et je vais aller cette fois encore une fois dans la page index on peut voir que ma redirection elle se fait toujours bien sauf que ici et bien ce n'est pas aller plus loin ce n'est pas aller créer un test underscore injection donc voilà c'est une toute petite vidéo mais ça peut peut-être éviter des erreurs à la con mais je me suis dit que c'était toujours bon à savoir comment bien utiliser les deux heures depuis pas par la même occasion si vous saviez pas comment faire une redirection php ben voilà il vous suffit de faire un header on voit les parenthèses location deux points tout attaché et vous mettez ensuite la page sur lequel vous voulez tout simplement pointé et donc quand vous faites un header pensez sous penser à mettre un exit ça évitera que le code après s'exécute tout ça simplement voilà vous allez me dire oui mais là c'est con parce que du coup là mon exit il aura toujours lieu à la limite j'aurais mieux fait d'enlever tout ça dans ce cas présent oui totalement mais en réalité ici les deux heures se font généralement dans des if ou dans des conditions bien particulières où on redirige seulement dans certaines conditions oui je sais le contexte il est foireux mais comme je vous l'ai dit j'ai pas trop le temps je suis désolé donc en tout cas bon j'espère que cette vidéo vous a quand même été un petit peu instructive et je vous souhaite une prochaine fois pour une prochaine vidéo que j'espère être un peu plus longue et un peu plus travaillé sur ce adios amigos ici hablo espagnol